Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire a aidé, mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Ta-da, ta-da, ta-da. Fesse de chat. Ta-da. Bah alors bébé chat, qu'est-ce qui t'arrive ? J'aimerais pouvoir encore d'y aller. Petit chat, j'aimerais pouvoir enregistrer, s'il te plaît. Oui, je t'aime. Oui, t'es mignonne. Mais j'aimerais bien pouvoir enregistrer, tu vois. Parce que là, dans la caméra, il y a des gens qui regardent en fait. Et ce serait bien que tu me laisses enregistrer. Non ? Tu crois pas ? Tu vas voir ? Ok, attends. Oui, viens. Voilà. Tiens. Voilà. Moi aussi, je t'aime. Bon bah, tant pis, hein. On fera la vidéo plus tard, t'as raison. Toujours que je prévois des minutes de plus. Oui bébé chat, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on joue un jeu qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit d'un jeu que j'ai béqué, c'est-à-dire dont j'ai soutenu le Kickstarter il y a de ça quelques temps. Le jeu s'appelle Machiavillain et il n'est pas encore sorti. La sortie officielle sur Steam est prévue en automne 2017. La version à laquelle on va jouer est donc la version d'Alpha qui a été mise à disposition des Baker's Kickstarter il y a de ça quelques mois. La dernière version que j'ai date de février et je n'ai pas encore du tout testé le jeu. Donc on va le découvrir ensemble. Bien, nous voici dans le jeu. Alors, quel est ton nom de vilain ? Ça fait très long de vilain, Mio, d'accord. Les contrats non signés avec du sang ne valent rien. Voici votre titre de propriété. Ne laissez pas la porte vous mâcher en sortant. D'accord. Cher Mio, votre demande concernant l'attribution à un domaine maléfique a été approuvée par la Ligue des Vilains. Vous recevrez aussi quelques monstres, prenez-en soin. Attention, ces monstres sont morts cérébralement. Ils ne feront rien à moins que vous leur donniez des ordres. Vous recevrez bientôt une autre lettre contenant votre code de déshonneur. Notre code de déshonneur, si vous survivez jusque là. Mes sincères salutations sanglantes, Ligue des Vilains Machiavéliques. Très bien. Alors, je vais rester en pause. Donc, le jeu Machiavellain est un jeu dans lequel il faut gérer une maison hantée ou un domaine hanté. Et faire suffisamment de victimes pour pouvoir nourrir ces monstres. Donc, il faut gérer ces monstres, gérer l'hôtel et tuer les victimes. Donc, il faut les attirer et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui auront joué à Prison Architect, il y aura probablement pas mal de fonctions que vous reconnaîtrez. Et d'autres jeux de ce type là. Donc, c'est un jeu de gestion. En une demi-heure, on n'aura probablement pas le temps de faire le tour. Donc, je vais probablement vous montrer quelques étapes de gameplay pour qu'on puisse voir ensemble. Je rappelle que ceci est le prototype d'Alpha. Et que donc, il n'est pas complet et il n'est pas le produit, le jeu fini. Le jeu sort en automne et on verra bien ce que ça donne. Ok, alors j'ai tout ce domaine. Je ne vois que ce que mes monstres voient. Alors, les rules, les grandes règles des super-vilains respectés. Tuer tout le monde, on ne peut les tuer que quand ils sont seuls, sauf s'ils sont en train de faire des cochonneries. Il faut tuer le ou la Vierge en dernier et on ne peut massacrer que la nuit. Quand le soleil se lève, il faut laisser les survivants partir et vivre. Et on ne tue pas le chien jamais. Sixième vague, on ne tue pas le chien. Donc, on va essayer de ne pas tuer le chien. L'aide est ici. Donc, dedans, il y a tout un tuto que j'ai lu et que je ne vais pas vous faire lire. Enfin, que j'ai survolé. Donc, je ne suis pas sûre de ne pas y revenir plus tard. Mais voilà, le but, c'est de ne pas avoir ces monstres qui meurent. Puisqu'ils peuvent être tués par d'autres monstres qui vous sont style. Des chasseurs de monstres et des choses comme ça. Et voilà. Et donc, il faut que je récupère des ressources. Viens découvrir les choses, s'il te plaît. Allez, on explore. Ah ouais, il y a plein de briques en fait. Il y a plein de pierres. Bon, creuser dans la roche. Du coup, on va annuler la tâche. On va annuler tout ce qu'il y a là. Et on va s'occuper de ce qu'il y a en haut. Comme ça, on va faire de la place. Non, couper du bois. Et ramasser des plantes. Ok, alors. Instructions. Donc voilà, les instructions sont là. Assigner la tâche, couper du bois. Oui. Donc pour que les choses soient faites, il faut que les gens effacent. Enfin les gens. Mes petits bonshommes quoi. Donc ils ont un nombre de tâches limité par personne. Ils ne peuvent pas tout faire, ce qui est normal. On va continuer de couper ça. Et on va creuser aussi tout ça. Voilà. On va donc se dépêcher, construire une pièce. J'ai certainement pas assez de bois. J'ai pas de place surtout en fait. C'est ça qui est ballon. Bon d'accord, on va construire une pièce. On va construire une pièce ici, ça va être bien. Il y a plein de trucs ici aussi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, ok. On va construire une pièce avec un sol en bois. Oh là là. Oh là là. Une pièce. Avec des murs. Je peux pas tant qu'ils ont pas... Est-ce que tu peux couper l'arbre ? Oh là, c'est-à-dire. Vas-y. J'ai besoin que tu coupes cet arbre pour pouvoir faire mon mur. C'est un peu dommage, c'est que je peux pas faire jouer le temps en utilisant les touches du clavier. Ça, c'est un peu dommage, surtout quand on est habitué à ça dans d'autres jeux. Peut-être que ce sera quand je vais dans la version finale, que sais-je. Il faut aussi couper cet arbre, c'est-à-dire qu'il va couper cet arbre. Et donc, d'autres murs, là. Et une porte. En plein milieu. M'en fiche. Voilà. Ah, je peux finir mon mur. Je peux finir mon mur. C'est quoi, ça ? Alors, ce que vous ne voyez pas derrière ma tête, c'est les indications. Champignons-velets, mangeable, nourrissant, mais un peu lourd sur l'estomac. D'accord. D'accord. Les nourritures ont différents effets, tout ça, tout ça. Ok. J'ai assigné personne à la construction, quoi. Penny s'occupera de ramasser les trucs qu'il faut. Delphia s'occupera de... Construisez un bureau dans une pièce communication. Vos monstres ont faim, vous avez besoin d'attirer aux victimes à l'intérieur de votre manoir. Pour cela, vous avez construit une pièce de communication fonctionnelle. Construisez une nouvelle pièce. Construisez un bureau dans cette nouvelle pièce. Vous ne faites pas attention aux petites erreurs, je ne fais pas trop attention aux erreurs faux d'orthographe et aux problèmes de caractères non affichés. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le jeu, là, c'est une alpha. C'est encore une alpha. Et en plus, le jeu est à la base fait en anglais. Et donc, la version française était encore plus « work in progress » que la version anglaise. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, ils vont manger. D'accord. C'est l'heure de manger. Je pense que je vais manger. De quoi manger. Alors. Je... Je vais mettre de l'or, là. Je vais mettre la nourriture, là. Et... Le truc est stocké, ici. Après couche. Ça va, c'est assez rapide pour construire les choses, en fait. Alors. Et... Une table de bouchée. Pour pouvoir faire de la... Cuisine. ... ... ... ... Ah, c'est bon. Je vais mettre quelqu'un d'autre à t'aider à ranger parce que tout le monde range. Hop, rangez-moi tout ça. Que ça arrête de traîner. Là, comme ça, ça va arrêter de me stresser. Oui, j'avais déjà un petit peu essayé de jouer pour savoir poser ma caméra vite fait, etc. Et puis surtout, j'ai parcouru un petit peu juste avant de vous montrer les choses. D'accord, on va faire mon jeu, tout va bien. Tout va bien. Alors, en termes de ressources, on va gérer un peu tout ça. On va continuer de faire ça aussi. Et on va construire une autre pièce pour faire le bureau. On va faire de l'autre côté plutôt. Hmm, c'est difficile d'organiser quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Ah, au secours. Je ne sais pas ce que je fais du tout. Ok, je vois comment ça se passe. Tiens, toi. Va couper l'arbre. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Quoi ? Ah. Ah, une porte ici, c'est bien. Et donc, dedans, on va mettre, tout ce qui vient depuis tout à l'heure, le bureau. Hmm, c'est bien. Salle de communication. Ouh ! Vous pouvez construire la porte, s'il vous plaît. Hmm, j'ai l'impression que j'ai mis en souci avec la porte. Ah, qu'on soit à la porte, s'il vous plaît. Non ? Tu ne peux pas ? Hmm. Hmm. Ce n'est pas terrible si je ne peux pas construire la porte. Je ne peux pas construire la porte. Le lac est embêtant. Petit bug, ce n'est pas grave. Allons-y. Voilà, le bureau est en train de se construire. Voilà, le bureau est en train de se construire. Continuez de creuser. Rédigez une lettre avec le bureau. Euh, toi, tu as l'air doué pour ça. Tu vas aller rédiger une lettre. Tira les victimes. Hmm, on va tirer... On va en faire une. Ça va durer 5 heures. On va la produire, cette table-là. Non, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être terrible. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, du coup ? Alors, cuisine, ça j'ai résumé. Avec une cuisinière, je n'ai pas du tout de quoi la construire. Tableau squelette, chaise squelette. On a des ossements pour ça. Elle revient aux chambres pour faire dormir mes monstres. C'est pas mal, ça va. Laboratoire pour améliorer les choses. Donc ça, j'avais un peu regardé. Cofre. Des bougies. Lampes. On met une bougie. Ouais, on va mettre une bougie ici. Genre juste là et une juste à côté. Ça, on aura un peu de lumière. Euh, n'importe quelle pièce. Des lampes. Crâne bougie. D'accord. Crâne bougie, sympa. Bibliothèque pour les victimes. Une télévision bibliothèque. C'est rigolo, ça. Je ne peux pas, hein. Il faut d'autres pièces pour ça. Victime. Un jacuzzi. Nice. Et des pieds. Je n'ai pas du tout ce qu'il me faut pour les faire. Je suis tellement triste. Oh, je veux. Je veux, je veux, je veux. ZP. Il est parti poster la lettre, regardez. C'est trop mignon. Ah, ma boîte à lettre est là. D'accord. Pratique. Cool. C'est l'heure de manger. Très bien. Tu vas ranger les ressources. Toi, tu vas arrêter de ranger les ressources. Et tu vas gérer. Tu vas aider. Tiens, toi. Au lieu de ranger les ressources, tu vas couper du bois. Toi, tu vas creuser dans la roche aussi. Voilà. Et Brian. Brian qui ne fait pas. En cas où il y aura un feu. Il n'y aura pas de feu, ça va. On ne sait jamais. J'ai mis des bougies, on ne sait jamais. On va peut-être faire une jolie pièce. Des victimes arrivent bientôt. Ah ! Une minute. Dans une minute trente. Oh, mon dieu. Préparez-vous, les gars. Delphes, tu vas arrêter tout. Tu vas juste ranger pour l'instant. Delphes, il y a l'air. Ah, Delphes, il y a l'air. Et tu vas rester avec moi. Comme ça, quand ils arrivent, tu vas t'en occuper. Quelqu'un qui vient ? Quelqu'un qui est là ? Ils sont liés-nous. Où c'est ? Où c'est les gens ? Ils sont liés-là. Tu vas là-dedans ? Là, là, là. T'es par ici. Dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai vu, il y avait quelqu'un. Ils sont partis où ? Oh, non. Ils sont partis. Ils nous ont vu. Ils sont partis. On aurait dû rentrer. Hmm. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Hmm. Comment faire ? Non, c'est pas grave. On va extraire de la pierre, aussi. Putez-zut. Tout le monde a la pierre. Hop. Comme ça, on s'enchaîne. Ça va pioncer bientôt, là. Ah, ça y est, ça dort. Chaque type de monstre, il y a un particulier qui le rend plus heureux. Ouais, mais bon. Moi, je ne sais pas. Voilà. Elle est partie poster la lettre. Hmm. On va voir une autre victime. Ça va être bien. Hmm. Hmm. On va cut. Des victimes arrivent bientôt. Ah. On n'arrête pas, les gars. Parfait. 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 Il faut trouver là. Tu vas me le trouver déjà. Ils sont où ? Ils sont partis. Je ne les ai encore pas vus. Je ne sais pas où ils sont. Ah ! Ah ! On va réessayer. On va faire ça. Il nous faut en humain. Ça ne va pas être possible. C'est la lose. On attaque ? Des araignées, géantes, radioactives et envahissent votre maison. Ah ! Toi, continue. Attaquez-la. Allez ! Tapez-la. Voilà. Ok ? Où ça ? Ah, c'est la masse d'attaque aussi. Tu vois, c'est ça. manger nourriture supplémentaire aaaah d'accord, j'ai besoin de nourriture, je sais je peux enfin, attendez je peux enfin on va les toits de bien DGT m'arrive bientôt, ohlala. Où est votre victime ? Tient la police. Où est votre victime ? Non dedans. Attaque, vas-y attaque. Attaque-le. Yes. Nickel. Tu vas, alors, maintenant. Voilà. Yes. Nettoyons tout ceci. Et nettoyons et rendons-nous, s'il vous plaît. Yes. J'ai eu ma première victime. Enfin, il était temps. C'était compliqué. Mais j'ai réussi. J'ai enfin compris. Je crois. C'est pas facile, écoutez. C'est encore loin. Oh oh. 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 Je me suis peut-être loupé quelque part Vous avez tué votre première victime Mais j'ai mis parce que je me fais quand même féliciter Alors qu'il y a tout qui est en train de brûler derrière Vous avez tué votre première victime Votre contrat diabolique est prêt Nous en besons plus de votre signature Et du sang humain certifié Contrat avec la ligue des vilains machiavéliques S.A.R.L Ce contrat est un accord légal entre le vilain et la ligue des vilains machiavéliques S.A.R.L. Cet accord définit les termes et conditions qui doivent être respectées Durant son application La ligue des vilains machiavéliques récompensera des viliums Le suisse nommé vilain Profondément aux règles fixées dans l'annexe 6666B Le vilain doit tuer toutes les victimes potentielles Les victimes doivent être tuées quand elles sont seules Les victimes doivent être tuées quand il fait nuit Le vilain ne doit pas tuer les vierges Ne pas tuer le chien sérieusement jamais En signant ce contrat On le regarde en trop longtemps Le vilain donne son accord Au terme du contrat Toute infraction à l'un des termes du contrat Explodera le vilain des sanctions Comme la reprise de tous les vilains acquis Et ou une peine immédiate de suppression de sa vie Aussi connue sous le terme de mort Signature du représentant la ligue des vilains machiavéliques Signé avec du sang et signé Dans le cas où ces petits caractères sont nus Ou même s'ils ne le sont pas Certaines parties du contrat c'est dessus Pourraient être altérées A la seule discrétion de la ligue des vilains machiavéliques S.A.R.L. Les parties modifiées seront sûrement les pires Comme celles concernant votre mort En cas de non-respect des vilains Mais vous vous demandez sans doute ce qu'il y a de pire que la mort La double mort par exemple Ou être expulsé de votre manoir Tout en étant carbonisé par un laser de la mort géant Ça pourrait faire grossir notre fracture d'électricité Alors faites plaisir à tout le monde Et contentez-vous de suivre les règles Une astuce de pro pour finir Traitez bien vos monstres Ils sont peut-être dégueulasses Stupides Puyants Et visqueux Mais ils sont les seuls capables de maintenir votre manoir Dans un état digne d'un vilain Et nous sommes presque sûrs Qu'ils pourraient bientôt former un syndicat Quoi de plus démoniaque que ça Et bah c'est la louse A part ça C'est la louse Je vais peut-être m'arrêter là Peut-être pas Je veux juste que ça arrête de craviter Voilà je m'éloigne Je suis une très mauvaise gestionnaire de manoir hanté J'ai dû me louper quelque part J'ai dû louper un truc J'aurais dû probablement le faire un peu plus près de la boîte aux lettres au début Et c'est dommage Mais sinon le jeu est drôle J'aime beaucoup les petits jeux de gestion comme ça J'ai adoré Prime d'un architecte Et le jeu fonctionne un peu de façon similaire Donc ça me parle vraiment beaucoup J'aimerais juste que dans l'instant finale Ce soit un peu plus clair ce qu'il faut faire Qu'il y ait une progression un peu plus facile à faire Parce que là c'est très compliqué D'avoir déjà des victimes Alors qu'on ne sait pas ce qu'on fait Qu'on ne sait pas à quoi correspond les icônes Donc il y a encore pas mal de boulot On voit encore qu'il y a encore du travail pour clarifier tout ça Entre ce prototype et la sortie du jeu Je suis à peu près sûre que l'équipe est très dure au travail Ils ont un blog de développement si vous voulez le suivre Mais jouez à ce jeu Il est vraiment sympa Il est vraiment fun Et voilà Il est fait par une équipe qui est très cool Et il m'a été en plus recommandé pour la bouilloire Donc je me devais de le tester Non seulement j'avais baqué En plus je n'y vais jamais jouer alors que j'avais baqué Et il est cool Et le principe me plaît beaucoup C'est plus simple à mon avis Une fois un peu mieux lancé Ou qu'on connaît mieux le jeu Donc je vais probablement continuer à y jouer Pour essayer de comprendre ce que j'ai fait de mal Ou comment je peux éviter les incendies Et les choses comme ça A mon avis les bougies ce n'était pas une bonne idée Et voilà Merci à tous d'avoir suivi cette bouilloire Pleine de monstres Et n'oubliez pas de soutenir les développeurs des jeux qui vous plaisent D'acheter les jeux Ou d'envoyer des sous Quand ce sont des développeurs indépendants Et qu'ils vous proposent cette option Tous les liens seront dans la description Pour McAvillane Et j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu A sa sortie Merci d'avoir suivi la bouilloire Alors j'ai refait une partie Et ça se passe beaucoup mieux Maintenant que je ne suis plus complètement surprise Donc Mes petits bonshommes vont mieux Mes petits monstres Là j'ai même réussi à avoir une momie de plus Voici Héloïse Petite nouvelle elle vient d'arriver Aujourd'hui Et Héloïse Jones Qui pense que ça débrouillera mieux que moi Sympa Il y a plein de petites futilités dans le jeu Qu'on comprend qu'au bout d'un moment Et il y a plein de choses sympas à faire Pour accélérer ou mieux gérer les choses Et je ne suis pas déçue de ce jeu Honnêtement Je suis franchement contente Il y a l'âge de quoi faire Bon j'ai eu un début difficile comme vous l'avez vu Mais c'est normal C'est la première partie Quand on ne comprend pas comment fonctionne le jeu C'est un peu Enfin Ce n'est même pas que je ne comprenais pas C'est surtout que le jeu A son fonctionnement Et ce fonctionnement Il faut le comprendre C'est un jeu de gestion C'est souvent le cas Et puis évidemment Le fait que la partie commence à son rythme normal Quand on débute le jeu Est délicat Parce que du coup on ne sait pas encore comment faire les choses Mais en fait on comprend très vite Une fois qu'on est dedans On comprend vraiment bien Ça fait quoi ? Une heure ou deux que je joue Et j'ai déjà bien compris Je fais encore un peu n'importe quoi Mais voilà Je n'ai plus l'impression De ne pas avoir de nourriture Ou de ne pas savoir ce que je fais Et le jeu est très très drôle Et il y a plein plein de petites choses Que je n'ai pas encore eu Ou pas encore comprise Donc j'ai hâte Et je vais continuer à y jouer Et j'ai hâte de voir la version finale Voilà Bye